Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera un room tour donc c'est une vidéo qui m'avait été demandée il y a un bon moment et je ne l'ai jamais fait tout simplement parce que ma chambre était toujours en méga bazar et puis voilà, et là en fait j'en profite tout simplement parce que je viens de changer complètement la disposition de ma chambre j'ai pété un câble disons et j'ai tout changé donc voilà, je vais vous montrer un peu ma chambre donc là dans mon dos il y a la porte et là donc c'est mon lit et en fait pour tout vous dire, avant à la place de mon lit il y avait mon bureau et c'est de là que je vous filmais mes vidéos donc vous voyez c'est pas très lumineux, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai changé la disposition de ma chambre tout de suite ici il y a mon miroir en pied coucou donc voilà, par terre là il y a mon sac de sport donc vous voyez avec mes baskets, c'est un sac avec des petits cœurs, il est mignon donc voilà, ici on a une étagère alors vous allez voir ma chambre est assez dans l'inspiration japonais, asiatique tout ça parce que c'est vraiment, j'adore vraiment ça donc là il y a des petits pots japonais sur cette étagère, derrière il y a un éventail ici vous pouvez voir qu'il y a certaines de mes créations qui sont notamment des figurines ici à l'intérieur il y a un maître d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça affiche là, bref il y a un pot Harry et son support japonais, là il y a mes kimidoles, une bougie kimidoles il y a encore des kimidoles ici, et là il y a un lit Fimo, la décédée ici là vous avez un tableau que j'aime beaucoup, qui est dans les prunes, tout ça, enfin j'adore vraiment ce tableau ici il y a une série de trois petites photos voilà ici on passe à ma table de nuit, donc là c'est ma boîte à mouchoirs, elle est vide, il faut que j'en remette ici ma bouteille d'eau, je bois beaucoup d'eau la nuit ça je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a la lumière voilà c'est une boîte, une très très jolie boîte dans laquelle je mets mes élastiques le soir, tout ça, mes barrettes quand je me décoiffe là c'est une petite figurine chat voilà, je vais vous la montrer, elle est trop mignonne voilà, là c'est ma lampe que j'aime beaucoup en dessous, là il y a un magazine que je suis en train de lire là il y a deux livres que je suis en train de lire là c'est ma Glossy Box d'Octobre voilà, là c'est dehors, chez moi vous voyez, c'est la campagne enfin, la campagne entre guillemets parce que je ne suis pas du tout loin de Lyon mais il y a beaucoup d'arbres et là on arrive dans ce petit coin alors là il y a des photos c'est là aussi où je mets mes colliers qui sont à moi en fait voilà ici je ne sais pas si vous allez bien voir ce collier je l'ai en fait acheté à Little & Cute One voilà parce que je suis fan d'aller sous Pays des Merveilles voilà ça c'est mon chat enfin un de mes trois chats ici vous avez mon nounours enfin cet énorme nounours avec son... en gros c'est la maman et le bébé je l'avais eu pour mes 20 ans là c'est un pompon, mes chats ils jouent un peu avec il est tout... il est tout... enfin tous les fils ils sont tirés, c'est mon copain qui me l'avait fait là derrière vous avez un petit coffret dans lequel je mets des bijoux enfin dedans il y a des bijoux que je ne mets jamais rien à voir avec des bijoux Fimo là un petit tableau que je n'ai pas trouvé la place de remettre dans ma chambre là c'est tout ce que j'utilise pour faire mes envois donc il y a du papier bulle, des enveloppes bulle ça c'est mon cahier de compte mon cahier de compte quand je fais des ventes ici c'est des nouveautés, ne regardez pas trop je ne les ai pas montées je ne les ai pas encore montées là il y a mes faux sucres là mes micro-billes ce placard double tiroir vous le connaissez c'est là dedans que j'ai mes boîtes et en dessous il y a du matériel ici c'est mon bureau alors comme je vous ai dit là où il y a mon bureau actuellement avant il y avait mon lit et en fait j'ai inversé les deux et j'ai changé différentes choses vous voyez que c'est beaucoup plus lumineux par rapport où je filmais avant et vous vous rendez compte aussi pour celles qui connaissent habituellement mon atelier Fimo que cette tour là est complètement nouvelle que je ne l'avais pas avant et celle-ci je ne sais plus si je vous l'ai montré oui je vous l'ai montré je crois voilà là il y a toujours mon ardi là c'est là où je fais mes créations là vous voyez il y a un miroir j'utilise pour faire le retour caméra là il y a encore des petites choses dedans pour la Fimo du sopalin, un petit pot vous voyez là j'ai plein de petits pots là c'est ma boîte à rubans, ma résine voilà là il y a un petit mignon enfin bref voilà là dedans c'est mes turoirs où j'ai toutes mes affaires qui sont rangées là c'est mon poids à crayon Pouka en gros c'est une tasse en fait pour tout vous dire voilà qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre bah c'est ma chaise de bureau là dessous il y a du bazar ma poubelle une prise multiple et ma pasta machine et ici c'est le gros souk en fait c'est mon pouf sur lequel je mets mes foulards mes écharpes mes pulls que j'ai déjà mis une ou deux fois et que je veux pas mettre au sale tout de suite enfin en gros c'est là où je fourre toutes mes fringues et là c'est mes peluches ouais j'ai 23 ans j'ai encore des peluches dans ma chambre mais psychologiquement en fait j'arrive pas à m'en séparer donc voilà là c'est mon placard de fringues voilà et là c'est là où il y a mes parfums et dedans c'est toujours il y a un peu de bazar vous voyez donc là il y a mes parfums là c'est ma boîte à puces là c'est un petit miroir de poche et là c'est il y a des fringues aussi là dedans dans mon placard il y a quoi ? il y a fringues affaires scolaires enfin anciennes affaires scolaires parce que je vais plus à l'école et là il y a mes tiroirs avec mes hauts mes pulls enfin voilà là c'est ma boîte à bijoux enfin une autre boîte à bijoux là vous voyez c'est mon petit chat il est trop mignon il vous dit bonjour coucou ici il y a une petite tortue et une petite grenouille ma petite grenouille elle est en sable ma petite tortue elle est en pierre je les aime bien je les trouve mignonnes là c'est une boîte dans laquelle je mets mes bagues je vais jamais arriver à l'ouvrir si je pose pas là voilà là voilà je mets mes bagues mes bagues que je mets tous les jours là il y a un petit truc love là il y a un bambou dessus vous voyez il y a une petite peluche tortue et là il y a un tableau que j'adore vraiment vraiment il est fait par la maman de mon chéri et je le trouve magnifique elle me l'a fait tout spécialement pour moi voilà et puis là on a fait le tour parce que là on est à ma porte et on se retrouve encore devant mon miroir voilà et bien écoutez j'espère que ce petit room tour vous a plu que ça vous a intéressé de voir un peu mon univers en entier parce que vous connaissez mon atelier mais le reste vous ne connaissiez pas voilà je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt